Sous un net angle, nous dirons que ce genre de parole, ce genre d'enseignement dans un livre de hadith comprenant 1000 pages, 2000 pages, alors ce genre d'enseignement venant des compagnons ou des tamés est très minime comparé à la quantité de hadith qui se trouve dans ce recueil de hadith. Alors ce recueil est appelé hadith par rapport à la quantité de hadith qu'il a en lui, qui ont été écrits dans ce recueil. C'est-à-dire qu'il y a parfois des paroles qui ne sont pas des hadiths, qui ne viennent pas directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cette quantité est tellement minime que à cause de ce petit nombre, nous n'allons pas changer la catégorie de ce hadith et nous allons le garder dans la catégorie des hadiths et nous n'allons pas lui mettre dans une autre catégorie de connaissances. Aussi, il est dit que très souvent ce genre de parole, ce genre d'enseignement, même s'il se trouve dans un livre de hadith, même si cela ne vient pas forcément du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le plus souvent si cela ne vient pas du prophète, le plus souvent ce sera quoi ? Ce seront des paroles qui expliqueront l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les mots ne seront pas ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le sens sera directement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu nous expliquer, ses compagnons, ils essaient d'expliquer les hadiths. Donc, les paroles, les mots ne sont pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le sens revient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, là aussi, étant donné qu'il n'y a rien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce genre de parole et d'enseignement sera appelé hadith. Et enfin, une dernière réponse, il dit que la parole vient du compagnon, que la parole vient du tabi'i radiallahu alayhi wa sallam, ou que la parole vient directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces paroles, ces enseignements sont des hadiths. Sauf qu'il y a plusieurs catégories de hadiths. Il y a la première catégorie, la catégorie la plus forte, ce qu'on appelle le hadith marfouh. C'est-à-dire que la chaîne de transmission remonte directement jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la deuxième catégorie de hadiths, un peu plus faible que la première catégorie, qu'on appelle le hadith marfouh. C'est-à-dire que dans la chaîne de transmission, la chaîne s'arrête directement au compagnon radiallahu ta'ala an, au sahabi. C'est la dernière personne que nous allons retrouver dans la chaîne de transmission, ce sera un compagnon. Par exemple, imam Boukhalid rahmatullahi, il rapporte de son professeur, qui lui-même rapporte de son professeur, qui rapporte de Hadith Abu Bakr Siddique, qui a dit. Là, la chaîne s'est arrêtée, Hadith Abu Bakr Siddique, qui a dit. Et enfin, la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle le hadith maqatouh. Un hadith qui est coupé. C'est-à-dire que sa chaîne de transmission est coupée. Comment cela ? C'est que la chaîne va s'arrêter au tabiri, que l'imam Boukhalid rahmatullahi, rapporte de son professeur, qui lui-même rapporte d'un tabiri, qui a dit. Alors, lorsque nous aurons ce genre de chaîne de transmission, ce sera ce qu'on appelle un hadith maqatouh. Là, c'est ce qu'on peut dire comme réponse à propos de la question qui a été posée. Ensuite, nous allons voir de temps en temps un hadith. Mais de temps en temps, un auteur ou un mohadith, c'est un commentateur, il va appeler quelque chose hadith. De temps en temps, une autre parole, il va l'appeler asar. Donc, deux noms. Parfois hadith et parfois asar. Alif, c'est re. Alors, est-ce que ce sont des synonymes ? Ou ce sont deux enseignements différents, deux choses différentes ? Alors, là, il y a une certaine divergence. Certains commentateurs sont d'avis que toutes les paroles qui remontent directement au Seigneur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des hadiths. Et tout ce qui n'arrive pas jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui s'arrête au compagnon, radiallahu ta'ala, al-majma'in, ou bien s'arrête au tabiri, ce sera ce qu'on a qualifié auparavant de hadiths et maqatouh et maqatouh. Tout ce qui est maqatouh, c'est-à-dire qu'il s'arrête au compagnon ou bien qu'il s'arrête au tabiri, ce genre d'enseignement sera appelé asar. Donc, hadiths, c'est pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et si ça s'arrête au compagnon ou bien au tabiri, on n'appellera pas ça hadith, mais on n'appellera cela asar. Ça, c'est l'avis de certaines personnes. D'autres personnes ont d'avis que si l'enseignement, il est marfouh, c'est-à-dire qu'il arrive directement sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou encore il est marfouh, il arrive jusqu'au compagnon ou bien qu'il s'arrête au tabiri, car sans aucun doute, cela viendra directement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons dit auparavant, que les compagnons, ils sont tous justes. Et si l'enseignement s'arrête au tabiri, alors cela ne sera pas appelé asar, mais cela sera appelé, pardon, cela ne sera pas appelé hadith, mais cela sera appelé asar. Et enfin, la troisième réponse, qui concorde avec la réponse à la question précédente qui avait été posée, c'est que ce sont des synonymes. De temps en temps, les hadiths, même fois, on les appelle, c'est-à-dire si la chaîne remonte directement sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, on peut l'appeler hadith, de temps en temps, on peut l'appeler asar. De la même façon, si ça s'arrête aux compagnons ou bien aux tabiri, de temps en temps, on l'appelera asar, et de temps en temps, on l'appelera hadith. Comment cela ? Parce que nous avons certains recueils de hadiths. Par exemple, nous avons un livre, le Tahaoui Sharif. Tahaoui Sharif, c'est un livre qui vient d'imam Tahaoui, rahmatullah alayhi, c'est un élève qui a suivi les calhanafites. Et de son recueil, il a fait l'effort de mettre tous les hadiths qui renforcent l'enseignement d'imam Abou Hanifa, rahmatullah alayhi. Il a appelé son livre, Sharhi Ma'ani l'Atar. Donc, nous voyons que dans le titre, il y a le mot Atar, qui est le pluriel de Atar. Mais dans son livre, il n'y a pas que des paroles des compagnons, il n'y a pas que des paroles des tabiri. Dans son livre, il y a aussi bien des hadiths comme des paroles des compagnons ou des enseignements des tabiri. Et malgré le fait qu'il y a des hadiths dedans, il a intitulé son nom avec le mot Atar. Donc, cela veut dire que le mot Atar est approprié pour les paroles qui viennent directement du Saint-Prophet, tout comme les paroles qui viennent des compagnons ou des tabiri. Ou encore, un kitab de Tabrani, qui s'appelle Tahdibul Asar. Donc, un recueil de hadiths, il est dit que dans ce livre, il n'y a que des hadiths où la chaîne de transmission arrive directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là aussi, son livre, il l'a appelé sur le nom de Asar. Alors qu'il n'y a que des hadiths marquants qui n'arrivent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est la preuve que de temps en temps, les hadiths du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam peuvent être aussi appelés Asar. Ensuite, il y a un autre terme qui est employé. Parfois le mot hadith et parfois le mot khabar. Hadith et khabar. De la même façon, est-ce que ce sont des synonymes ou des mots, des choses différentes ? Alors, certaines personnes disent que les hadiths et les khabar exactement comme certaines personnes ont dit que les hadiths et les asar sont la même chose. Certaines personnes disent que les hadiths et les khabar sont la même chose. Donc, nous avons, pour définir le hadith, deux autres mots, khabar et asar. De temps en temps, si on entend le mot asar, cela voudra dire hadith. Si on entend khabar, cela voudra dire aussi hadith. Et un hadith qui veut dire hadith. D'autres personnes disent qu'il y a une différence. Que le mot khabar, il peut très bien être employé pour les hadiths du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam comme pour une toute autre nouvelle. Mais le mot hadith, il sera toujours spécifique allant à une moment donnée par le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'était à propos des mots, des termes qui sont employés pour définir les hadiths. Maintenant, le hadith. Donc, nous allons passer assez rapidement sur ce chapitre qui a déjà été expliqué plus ou moins avec précision dans le cours de Timidhi Sharif. C'est pourquoi ce qu'on appelle hadith, hadith. Alors, il dit qu'il y a en réalité deux connaissances. Il y a la connaissance. La première connaissance, c'est la connaissance qui provient du Qur'an. La deuxième connaissance, c'est la connaissance qui provient des hadiths. Le Qur'an, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement comme Allah, il est éternel, sa parole aussi est éternel. Donc, le Qur'an, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et exactement comme Allah subhanahu wa ta'ala est éternel, sa parole aussi est éternel. De l'autre côté, il y a les hadiths. Les hadiths, ce sont les paroles du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam qui ont été dictées, enseignées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un être humain qui est venu beaucoup après Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné qu'Allah, il est éternel, il a toujours été. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une créature, il a été créé. Donc, comparé au hadith, le Qur'an, il était là depuis très longtemps. Les deux, ce sont des enseignements d'Allah qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Qur'an aussi, c'est un enseignement qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith aussi, ce sont des enseignements qui viennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais étant donné que le Qur'an, c'est la parole directe d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous dirons que les paroles du Qur'an sont éternels comme Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole d'Allah. Mais l'enseignement qui a été donné par Allah, par l'intermédiaire du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle les hadiths, ils sont venus bien appris. Donc, c'est un enseignement plus proche de nous, plus nouveau. C'est un enseignement nouveau. Et nouveau, en langue arabe, se dit hadith. C'est pour cela, pour séparer l'enseignement du Qur'an et l'enseignement qui a été donné par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les muhadithins, ils ont employé deux termes spécifiques, le mot Qur'an pour le Qur'an, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a été appelé son livre lui-même par le Qur'an, et les hadiths pour définir l'enseignement qui a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu bien après le Qur'an shalif. Il est dit que le Qur'an, c'est un enseignement qui provient de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, étant donné que dans le Qur'an, Allah a déjà donné son enseignement, à quoi est-ce que ça va servir les hadiths ? Allah, il a déjà donné, si Allah, il devait enseigner, il a déjà ses paroles, il a son livre, le Qur'an, dans lequel il y a ses enseignements. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas englobé dans le Qur'an tous les enseignements qu'il devait donner ? Pourquoi est-ce qu'il a donné un peu dans le Qur'an, et il a donné un peu au prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il aurait pu tout mettre dans un seul livre. Alors là, il a dit que non, le Qur'an, c'est un enseignement global. Et les hadiths, c'est ce qu'on appelle le shara'ah. Les hadiths, ce sont les paroles du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire des hadiths, par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par la lumière des hadiths, l'explication du Qur'an est faite. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu dire dans ce ayat, par ces mots, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu dire. Et de la compilation du Qur'an et des hadiths, par l'analyse du Qur'an et des hadiths, le fruit qui sort de cet ensemble, ce sera ce qu'on appelle la jurisprudence, le fiqah. En analysant le Qur'an, en analysant les hadiths, il y a un fruit qui arrive de nos mains, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence, le fiqah, les maslahs. C'est aussi pour cette raison que Imam Bukhari rahmatullah alayhi l'a dit Que les récompenses que le juriste, les récompenses que le faqib, il reçoit, n'est pas moindre que la récompense que le muhaddith, il obtient. Le muhaddith, il donne toute sa vie dans la propagation des paroles du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. Quelle foi est-ce qu'il fait ? Quelle sacrifice est-ce qu'il fait toute sa vie pour propager les enseignements du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam ? Il a une très grande récompense. Mais le juriste, il a pour sa part deux récompenses. Le muhaddith, il a une récompense, la récompense de propager la connaissance. Mais le faqib, le juriste, il a lui deux récompenses. Pourquoi deux récompenses ? La première récompense, c'est qu'il va analyser, il va méditer, il va essayer de comprendre l'enseignement du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. Le muhaddith, il prend, il propage. Comme nous avons vu hier, que ce soit l'iwayatan, il va simplement rapporter les paroles, l'iwayatan, il va essayer d'expliquer les paroles. Mais le juriste, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend ses paroles, il analyse, il essaie de comprendre lui-même. Il va dans la profondeur des paroles du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. Pour cet effort considérable, il obtient une récompense. Maintenant, la finalité de cela, de cette analyse, qu'est-ce qui ressort de cette analyse ? Quel enseignement profond ressort de cette analyse ? Quel masla ressort de cette analyse ? Si le masla qu'il va ensuite retirer de cela, de son analyse, de sa réflexion, si cela est conforme à la volonté d'Allah, aux ordres d'Allah et aux enseignements de l'islam, alors cette personne, ce juriste, il obtiendra une deuxième récompense. Donc, c'est pour cela que l'Imam Boukhada, il dit que le juriste, sa récompense, elle est double. Sa récompense, ce n'est pas moindre à la récompense du mohaddith. Pourquoi cela ? Parce que la jurisprudence, c'est le fruit qui provient du Qur'an et le fruit qui provient du hadith. Deux choses, le Qur'an et le hadith. Deux récompenses aussi pour le juriste. Et le mohaddith, il rapporte simplement pour le hadith. Donc, pour lui, une seule récompense. Aussi, il y a une explication à propos de ce nom, qui a été donnée, pourquoi est-ce qu'on appelle le hadith ? Hadith, l'explication a été aussi donnée hier dans le cours de Tirmidhi, c'est que nos anciens, ils nous disent que le mot hadith nous vient directement d'une sourate du Qur'an, la sourate de Wad-Zuha, de laquelle Allah s.w.t a employé le mot.